Alors je reviens bouleversée du week-end annuel qui est organisé par Portes Ouvertes sur l'Église persécutée. C'était le week-end dernier, on était très sang. Alors bouleversée mais aussi très encouragée. Et donc j'espère être un relais fidèle des témoignages que j'ai entendus et de ce que nos frères et sœurs qui souffrent dans la foi nous demandent à nous qui ne souffrons pas encore. On estime à plus de 360 millions le nombre de chrétiens persécutés dans le monde. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Alors le thème du week-end c'était « Éprouver par le feu notre foi plus précieuse que l'or ? » Point d'interrogation. Et donc on va, ce thème il s'appuyait sur le verset de 1 Pierre 1, versets 6 et 7 qu'on va lire ensemble. C'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre tristes pendant un peu de temps. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors, quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Donc je vais illustrer ces versets maintenant par des témoignages. Il y a beaucoup de verbatim parce que j'ai pris vraiment ce que les témoins disaient mot à mot, souvent. Le pasteur Albert sert l'église persécutée en Inde. Il enseigne, il encourage les croyants à tenir ferme au milieu des persécutions. Il nous dit, quand je vais voir les chrétiens persécutés, je me trouve face à de nombreux Jésus. Et je sens mes limites pour être porte-parole de tels témoins. Il nous demande de prier pour l'église en Inde, en particulier pour les enfants qui grandissent au milieu des persécutions et qui sont les fondements de l'église de demain. Il nous a parlé d'un homme qui vient de l'état d'Odisha, c'est Orissa aussi, qui est un état sous la loi anti-conversion. Toute sa famille est convertie, il est marié, il a une fille de 14 ans et trois garçons plus jeunes. Les familles se réunissent pour louer le Seigneur, l'entourage le menace et lui demande d'arrêter. Mais il dit qu'il ne peut pas s'arrêter, car quand Jésus est là, la joie vient. Un dimanche matin, tous les villageois s'emparent de lui. Les membres de l'église, sa femme et ses garçons, fuient dans les montagnes. Là, lui, il a perdu connaissance et les gens lui sautent dessus. Puis, voyant qu'il est mort, il le jette dans l'étang. Là, il flotte, mort. Et il y a un de ses amis qui arrive de la ville pour le voir, qui voit le cadavre, qui va le chercher dans l'étang, qui reconnaît son ami, qui le ramène chez lui. Et là, il trouve la fille aînée, qui lui raconte tout ce qui s'est passé. Et l'ami, quand il entend ça, il a peur, il part. Et la fille se retrouve seule avec son papa, mort, pose la tête de son papa sur ses genoux, et elle prie. « Seigneur, si tu es le même Seigneur que mon Père invoque, réveille-le ! » Et il se réveille. Il se réveille. Et il vit toujours. Et maintenant, c'est les villageois qui ont peur de lui. La peur a changé de camp. Et même la police le protège. C'est ça, la gloire de Dieu. Alors, il nous a parlé aussi du pasteur Yalam Shankar, qui avait un ministère auprès des maoïstes. Menacé, il ne s'est pas arrêté. Les maoïstes ont fait une liste de 27 pasteurs, dont lui, et il savait qu'il allait mourir. Un mercredi soir, il a dit à sa femme, « Je vais mourir cette semaine. » Et le lendemain matin, il était mort. Le dimanche suivant, Albert reçoit un coup de téléphone. Prie pour nous, parce qu'on ressent une pression pendant le culte. Alors, il va voir ce qui se passe dans l'église de Yalam. Et là, il découvre, et il nous a montré la vidéo, il découvre une église remplie de louanges. Et c'est la femme de Yalam qui conduisait la louange. Là aussi, c'est la gloire de Dieu. Vous vous rendez compte ? Elle vient de perdre son mari, elle conduit la louange au milieu des persécutions. Et vraiment, l'église persécutée a beaucoup à nous apprendre. Alors là, on change de continent, on va en Colombie. C'est le pasteur Felipe. qui vient de Colombie. C'est un pays à majorité chrétienne. Mais où les chrétiens engagés sont peu nombreux et sont devenus des objectifs militaires. Pour tous, pour la guérilla, pour les militaires, pour tout le monde. Alors lui, il évangélise les guérilleros et il œuvre pour la justice et la paix dans un contexte de grande violence. Son témoignage personnel est stupéfiant. Il fait penser à celui de Paul. Il a été récupéré par la guérilla quand il avait six ans. Il est devenu un commandant renommé de la guérilla et il persécutait les chrétiens. Parce que pour la guérilla, l'évangile n'a aucune autorité. C'est les occidentaux qui l'ont amené et en fait, ils ont subi un lavage de cerveau. Voilà ce qu'ils pensent, voilà ce qu'ils disent. Alors d'où ce but ? Contrôler les villages dans les montagnes pour que l'évangile ne se répande pas. Un jour, avec son groupe, il est face à un jeune évangéliste, un homme qu'il recherchait. Et il dit à l'évangéliste, vous partez sinon on va vous tuer. Si vous me tuez, d'autres viendront après moi que Jésus-Christ enverra pour prêcher l'évangile. Alors Philippe lève son pistolet, mais quand il avançait d'un pas, l'évangéliste en faisait deux. Et petit à petit, Philippe a eu peur et l'évangéliste lui a dit, j'ai quelque chose à vous dire. Et là, Philippe, il était dans une frayeur comme jamais. Il lui dit, si vous allez quitter la guérilla et servir le Dieu vivant. Philippe lui a dit, partez. Et ses compagnons d'infortune lui ont dit, mais pourquoi tu ne l'as pas tué ? Voilà. Puis la vie continue, sa vie de persécuteur continue. Et un jour, il se retrouve dans une embuscade. Il partait avec tout son groupe pour attaquer une équipe des militaires. Et puis à un moment donné, il est entouré par les militaires. Il regarde, son groupe est parti, il est tout seul. Alors là, il tire ses 350 munitions, nous a-t-il dit. Et puis, il ne lui reste plus que prendre les deux balles qui servent au suicide des guerrilleros. Il les charge dans son pistolet. Et à ce moment-là, toute sa vie défile. Il entend des voix. Il entend ce que l'évangéliste lui a dit. Il entend aussi ce que les chrétiens lui disaient en lui demandant grâce avant qu'il les tue. Et là, il dit, si le dieu de cet évangéliste existe et qu'il arrive à me sortir de là, je le suivrai. À ce moment-là, il est entouré par un vent. Il entend un tonnerre terrible. Il s'évanouit. Et il se réveille un kilomètre plus loin. C'est fou, hein ? Et là, il entend une voix. Philippe, je suis Jésus de Nazareth. C'est moi qui t'ai sorti de ce lieu. N'y retourne jamais plus. Et serre-moi. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, il est passé de persécuteur à persécuté. Plusieurs fois, il a été emmené dans la montagne pour être tué. Mais comme il dit, je suis toujours là. On lui a fait le retour de ce qui se disait. Cet homme a une armée qui le protège. Mais pourtant, ses enfants ont été kidnappés par la guérilla. Mais il a pu les récupérer. Et maintenant, il y en a trois d'entre eux qui servent le Seigneur. Philippe nous a dit, la persécution est si dure. Il brûle les maisons, les bibles et même les gens. Malgré cela, la foi est plus forte. Priez pour la Colombie. Comme pour les autres pays où l'Église est persécutée. C'est comme si vous étiez sur place. Manga, du Nigeria. Il a 30 ans. Il y a dix ans, un groupe de Boko Haram a attaqué sa maison. Il a attaqué sa maison et il a assassiné son père devant ses yeux parce qu'il refusait de renier Jésus et de revenir à l'islam. Manga et son frère ont été très grièvement blessés à tel point que les assaillants sont partis pensant qu'ils étaient morts. Quand Manga a entendu l'un d'eux dire, il va mourir comme son frère, il raconte, quelque chose est entré dans mon cœur, la mort de Jésus sur la croix. Jésus qui dit, père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai fait la même prière. C'était très étrange. J'ai prié le psaume 118 verset 17. Je ne mourrai pas mais je vivrai pour déclarer la gloire de l'éternel. Tout en doutant que je vivais encore. Alors ils ont été emmenés à l'hôpital par des voisins. Son frère a été opéré. Lui, il a été laissé de côté parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Et sa mère a crié, sauvez les deux. Du coup, ils sont allés chercher d'autres médecins. Ils ont tout tenté. Mais le cœur de Manga s'est arrêté. Alors, ils ont abandonné. Ils ont commencé à tout ranger. Et avant de finir, le cœur de Manga s'est remis à battre. Ils l'ont opéré. Et il a récupéré avec une vitesse incroyable. Un des médecins musulmans lui a dit « Ton Dieu est le Dieu vivant. Nous on t'avait abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. » Ensuite, il raconte « Nous vivions dans la peur. Portes ouvertes est intervenue. Ils ont prié, nous ont encouragé, nourri. Donner de l'argent pour pouvoir retourner à l'école. Et aujourd'hui, je suis diplômée. » Il dit aussi « La situation des chrétiens au Nigeria s'aggrave dans tous les secteurs. Pas admis à l'école, à l'université. Car toutes les autorités sont musulmanes. Pas de travail. La religion doit être mentionnée sur le CV. Et aucune chance si tu t'appelles Jean-Paul. Ils envoient beaucoup de vaches et d'animaux pour manger nos récoltes. Si on se rebelle, on va sortir les couteaux. Il n'y a pas de possibilité de porter plainte. Pour eux, tuer un chrétien, c'est avoir plus d'honneur. La seule chose sur laquelle on peut s'appuyer, c'est la parole de Dieu. Même si Dieu ne change pas la situation, on restera dans la foi. Continuez à prier pour nous. C'est le plus précieux des cadeaux. La plupart des persécutions sont dirigées sur les jeunes. C'est l'église de l'avenir. Manga nous a rappelé ce verset de Paul dans 2 Timothée 3.12. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre fidèlement en étant unis au Christ Jésus, on les fera souffrir. Si nous suivons Christ, nous serons persécutés, obligatoirement. Alors maintenant, je vais vous parler d'Anna. C'est une jeune femme très engagée auprès des chrétiens afghans, des chrétiens qui sont soit réfugiés, soit restés dans leur pays. Elle nous parle de leur situation. L'arrivée des talibans en août 2021 n'a pas surpris les chrétiens qui s'y préparaient. Ce ne fut pas une surprise, mais ce n'est pas pour autant moins douloureux. Anna se souvient de cette nuit d'août quand la femme d'un pasteur a accouché d'une petite fille. Au milieu du désespoir, ils ont appelé le bébé Espoir en Darie. Espoir n'a pas vu son père depuis sa naissance. Elle a pu fuir avec sa mère. Il y a une crise humanitaire, terrible. Tout manque, nourriture, eau potable, médicaments. Bientôt, il fera très froid après une période où il a fait très chaud. Quand un homme devient chrétien, au lieu de considérer sa femme et ses filles comme des moins que rien et de les vendre parce qu'elles ne peuvent pas rapporter d'argent, il donne sa vie pour protéger sa femme et ses filles. Du coup, elles deviennent des cibles de persécution. Parce que pour persécuter un homme chrétien, on prend sa femme, on prend ses filles et on les vend pour la prostitution. Des chrétiens recherchent les veuves et les filles des martyrs et les ramènent dans des familles pour les protéger. Beaucoup d'hommes sont tirés de chez eux et battus dans la rue sur dénonciation parce qu'ils ont caché des chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont visés par la drogue pour toucher leur témoignage. Puis c'est pareil pour les enfants. Dans ce contexte effroyable, Anna nous dit Dieu continue à faire grandir son église. L'église souterraine, c'est une histoire de miracles, les uns après les autres. Les chrétiens se rencontrent dans de plus petits groupes, mais il y a plus de groupes. Les gens sont désespérés, ils demandent de l'aide et de l'espoir. C'est une opportunité pour les chrétiens. Quand une famille devient chrétienne, des tribus et des clans entiers se convertissent. Alors comment aider ce pays ? Réponse d'Anna, le Saint-Esprit n'a pas besoin de visa. Celui qui a commencé une bonne œuvre en Afghanistan continuera. Même si le dernier chrétien quitte le pays, cent hommes vont rêver de l'homme en blanc le même soir. C'est comme ça que beaucoup rencontrent Jésus. Car Jésus aime l'Afghanistan. L'horizon est triste et noir, mais derrière cet horizon, il y a la lumière de Jésus. le début de Jésus. il y a la lumière de Jésus. Merci.